Il a 30 ans, c'est Alexander Safochkin. Et tout récemment, c'est lui qui s'est imposé aux anneaux à Lyon. Le renversement ici à la pluie tendue renversée par la croix de fer, double avant-carpé avion. La combinaison ici d'élan et de force, ce qui est intéressant, provoque un léger balancé des anneaux, qui sera pénalisé. Alors le gymnase va essayer de rattraper ce balancé, en partant dans le bon temps, et ça ne bouge pas. Là, ça bouge encore. En général, il va essayer de maîtriser, vous voyez, les anneaux sont rétablis dans les élans. Beaucoup d'imperfections dans les sorties, ce qui est un petit peu normal malgré tout, parce que les gymnastes ont rajouté avec le nouveau code des vrilles pour augmenter les notes de départ. Et ces sorties, ces nouvelles, ne sont pas encore totalement maîtrisées, ça se voit. Il y a la hauteur, il y a l'amplitude, mais la réception, ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup de travail. Et avant d'intégrer l'équipe nationale russe, Alexandre Safochkin, il a été artiste de cirque. C'est comme ça qu'il a développé sa force pour les anneaux. Est-ce 15 à 650 ?